Bonjour à tous les globetrotters canadiens-français. Aujourd'hui, nous parlerons de l'endroit où vivent nos ancêtres, et je ne parle pas de cette résidence cheap sur le bord de la 40 où j'ai staché mes grands-parents, mais bien de notre mère patrie, la France. Ah, je pense qu'elle est pas sur la carte. Le territoire de la France a d'abord été occupé par les Gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, la Gaule est conquise par l'empereur Jules César, qui était le seul empereur romain à être recouvert de graines de bacon. Plusieurs rois règneront sur la France dans les années qui suivent, dont les plus connus sont la dynastie des Louis, qui prit fin avec le règne controversé de Martin-Drenville, appelé Louis XIX. En 1799, la France devient un empire sous l'empereur Napoléon Bonaparte, à qui succéderont Napoléon Bellaparte, Napoléon un peu cher comme Appart, et Napoléon, il coule ton appart, mais il sent toujours le cumain. Aujourd'hui, la France est une république, à ne pas confondre avec la craque de fesse d'un monsieur qui attache ses souliers, qu'on appelle une république. La capitale de la France, Paris, est traversée par le fleuve La Seine, à ne pas confondre avec La Seine, où Sylvester Stallone électrocute le méchant russe dans Rainbow II. Contrairement à ce que disent les préjugés, les Français ne portent pas tous un béret, une baguette sous le bras, un chandail rayé, des culottes carottés, un sac à dos rempli de pistaches, des souliers à velcro qui jouent du YouTube, des lunettes en nuage, des chaussons au lieu des chaussettes, et quatre kiwis dans les poches au camp où ça sert. Évidemment, il m'est impossible de tout vous apprendre sur la France aujourd'hui, d'autant plus que j'ai un rendez-vous chez le dentiste pour me faire poser des dents au bout du bat. Revenez-nous la semaine prochaine alors que j'aurai des dents au bout du bat. Sous-titrage Société Radio-Canada